Yo salut à toutes et tous c'est Lecan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler du Sony Echo 20 qui est un nouveau dock Thunderbolt 4 qui arrive équipé de 20 ports, le nom n'est pas là pour rien et il a une particularité que je trouve très sympa c'est qu'à l'intérieur il y a un slot pour un SSD M.2 jusqu'à 8TB j'ai voulu tester ça pour vous et c'est la présentation dans la vidéo d'aujourd'hui la première des choses que j'adore avec ce dock et avec la marque Sony en particulier c'est le fait que toutes les caractéristiques techniques sont accessibles vous savez quel standard ça respecte, vous savez à quelle vitesse un port va vous permettre de transférer des données vous savez quelle puissance électrique il est envoyé par ce port tout ça est disponible directement sur la page dédiée de la marque Sony je vous mets le lien en description, la page dédiée du Sony Echo 20 en particulier alors c'est bête à dire de commencer une vidéo comme ça, ça devrait être le standard pour toutes les entreprises mais ce n'est pas le cas, Apple en premier puisqu'on parle l'immense majorité du temps de produits Apple ou qui se connectent à des produits Apple, c'est le cas aujourd'hui c'est pas le standard, c'est très dommage, ça devrait être normal donc kudos to you aux gens de chez Sony la force du Sony Echo 20 c'est de proposer tout un tas de ports comme le Caldigit TS4 qu'on a testé il y a 18 mois c'est le hasard qui fait que le Caldigit TS4 proposait 18 ports le Sony Echo 20 en propose 20, 2 de plus et ce fameux SSD en plus on retrouve à l'avant du Sony Echo 20 un combo audio jack, une prise micro casque deux ports USB 3.2 type A, deux ports USB 3.2 type C en gène 2 donc les deux vont jusqu'à 10 gigabits par seconde et un lecteur de carte SD 4.0 alors le lecteur de carte SD 4.0 c'est ultra sexy, on va en reparler après ça permet juste d'avoir les vrais débits des cartes SD et pas la limitation qu'il peut y avoir sur les MacBook Pro par exemple à l'arrière de l'Echo 20 on retrouve encore d'autres ports évidemment on a un port HDMI 2.1, un port Thunderbolt 4 dédié à l'ordinateur avec une charge de 100 watts, deux ports Thunderbolt 4 un port Ethernet en 2.5 gigabits Ethernet à nouveau deux USB 3.2 gène 2 type A et type C en 10 giga donc une paire de ports RCA pour de l'audio stéréo potentiellement très intéressant et un port mini jack pour du micro uniquement et alors là de suite on voit que sur un dock comme ça qui est assez massif on va voir des ports analogiques assez classiques comme du RCA des ports qu'on a pas vu depuis très longtemps sur un dock mais qui peuvent être intéressants pour les personnes qui veulent faire du monitoring par exemple et qui veulent brancher des enceintes un petit peu sympa en RCA les relous d'entre vous vont me dire oui mais les gens qui font du monitoring ils ont un DAC ils ont une interface USB vers numérique etc et oui c'est vrai mais toujours est-il que du RCA moi je me suis souvent retrouvé dans des situations où je voulais brancher des trucs en RCA des enceintes parce que juste c'est simple et c'est pas toujours disponible et là justement il faut un adaptateur USB vers RCA c'est chiant là c'est intégré dans le dock pourquoi pas juste y'a la place t'as mieux et en plus de ces connectiques le Sony Eco 20 intègre en dessous un slot pour un SSD NVMe M.2 jusqu'à 8 Tera alors vous achèterez pas un 8 Tera je pense pas du moins parce que c'est hors de prix par contre un 1, 2, 3, 4 Tera ça existe pas les 3 Tera 1, 2, 4 Tera ça peut être sympa moi actuellement j'ai un 1 Tera dedans pour faire un backup de mes bibliothèques Final Cut Pro entre le MacBook Pro et justement le dock je me tâte à remplacer ce 1 Tera par un 4 Tera pour faire plus facilement les backups du Mac vers le dock tout simplement plutôt que du Mac vers le NAS qui clignote derrière si pour l'immense majorité des gens un dock reste un dock il y a fort à parier que si vous êtes ici c'est que vous êtes là en connaisseur et que les petits détails vont faire la différence pour vous un truc simple c'est que le réseau Unify que j'ai chez moi détecte toujours correctement le Sony Eco 20 dans la topologie il est toujours branché sur le bon switch qui est un Enterprise 8 PoE toujours branché à 2,5 gigabits Ethernet et toujours branché sur le bon port de ce switch c'est bête à dire mais si on respecte pas les standards la topologie elle peut partir dans tous les sens et les Unify vont aller chercher où est-ce que les trams peuvent passer et ça veut dire que souvent avec un adaptateur USB-C Anker ou Ugreen par exemple je me retrouve connecté directement à la Dream Machine ce qui n'est pas le cas je suis branché sur un switch en haut sur la partie réseau moi c'est ce qui me plaît beaucoup avec ce Sony Eco 20 comme avec le Caldigit TS4 c'est le fait qu'il y ait du 2,5 gigabits Ethernet en 2022 c'était important en 2023 c'est essentiel un dock qui ne possède pas de 2,5 gigabits Ethernet pour moi aujourd'hui n'a pas de raison d'être sur du haut de gamme sur de l'entrée de gamme évidemment on peut bricoler du gigabit ça peut toujours être utile mais sur un dock à 300 euros plus il faut du 2,5 gigabits Ethernet je peux comprendre que les fabricants n'intègrent pas du 10 gigabits Ethernet parce que ça chauffe énormément et que du coup ça serait compliqué 100 mètres de ventilateur avec un dock passif mais du 2,5 c'est quand même le minimum et le petit test que j'attends de réaliser sur ce Sony Eco 20 c'est de brancher dessus un adaptateur Thunderbolt vers 10 gigas alors soit en 10 gigas cuivre soit en 10 gigas SFP plus je dois recevoir les deux pour en faire le test justement voir si cet Eco 20 va avoir suffisamment de coffres pour me permettre de connecter sur un des ports Thunderbolt à l'arrière un adaptateur 10 gigabits Ethernet et ainsi avoir du réseau en 10 gigabits Ethernet tout chez moi étant 10 gigas donc il n'y a pas de soucis de ce côté là et ça tous les docks n'y arrivent pas ça permettra de faire des tests assez sympas entre la consommation, les débits, la chauffe etc tous ces éléments là seront évoqués dans ce test encore une fois mi-août un des trucs que je trouve très bien sur ce dock comme sur le Caldigit TS4 puisqu'ils viennent vraiment en confrontation l'un et l'autre c'est le fait qu'on ait un vrai slot UHS-II pour les cartes SD donc de l'SD type 4 ici qui va nous permettre d'avoir le maximum des débits de nos cartes mémoire alors c'est de moins en moins intéressant puisqu'au fur et à mesure des mises à jour de macOS Apple a corrigé l'écart mais quand je vous avais testé le Caldigit il y a 18 mois encore une fois on avait des débits qui étaient multipliés par 2 avec le Caldigit qui sont les mêmes sur le Sony Eco 20 aujourd'hui parce que c'est juste la limite de la carte UHS-II que j'utilise une sans disque extrême Pro 300 Mbps bref un truc un peu énervé mais pour autant quand on les branchait sur le MacBook Pro les débits étaient de 140, 170 Mbps c'est pas ouf aujourd'hui on n'a plus que 30 Mbps d'écart entre le maximum qu'on peut avoir sur un dock et ce que propose le MacBook Pro donc c'est un peu moins pertinent d'acheter un dock juste pour avoir un lecteur de cartes plus rapide il suffisait encore une fois très simplement d'acheter un adaptateur SD vers USB-C et du coup ça marche très très bien par contre l'ajout d'un SSD interne dans le châssis du dock c'est peut-être ce qui fait que le dock est aussi gros alors que toutes les autres marques essayent de faire des choses un petit peu plus compactes mais c'est une fonctionnalité que je trouve assez intéressante parce que ça vous permet d'avoir tout intégré dans un dock vous branchez juste un câble et vous allez avoir votre disque dur votre SSD qui va se connecter directement dans le dock la question se pose de est-ce que c'est pertinent d'avoir un dock avec un SSD à l'intérieur ou de venir brancher un SSD en externe à une USB je ne suis pas certain que ça fasse une grosse grosse différence sur le bordel qu'il va y avoir sur votre bureau pour faire simple mais ça peut être intéressant c'est une valeur différenciante du moins et comme je vous le disais précédemment ça peut être une solution pour faire vos backups plus rapidement alors peut-être pas avec du Time Machine mais avec un Carbon Copy Cloner qui va faire un backup périodique de votre machine de certains dossiers de votre machine sur ce dock tant que vous êtes connecté via le Thunderbolt à votre ordinateur dans tous les cas il y a un truc qui est très bluffant sur cette bestiole c'est le fait qu'il ne consomme que 4 watts en veille c'est-à-dire sans rien de brancher dessus juste 4 watts c'est moins que l'Apple Studio Display que j'utilise au bureau qui lui consomme entre 6 et 8 watts quand il ne fait rien et quand il ne fait rien encore une fois et là on parle d'un dock je m'attendais vraiment à ce que ça consomme beaucoup parce que d'un point de vue design ça fait un peu rustique quand même je m'attendais vraiment à ce que ça consomme beaucoup et 4 watts donc là pareil bravo je suis trop surpris et sur ce truc là je suis désolé j'ai pas de référence avec le TS4 j'avais pas réalisé la mesure à l'époque maintenant sur les points négatifs de l'utilisation de ce dock ou d'un dock de manière générale la partie esthétique on va pas se mentir c'est pas le plus beau des docks le Caldigit TS4 est bien plus esthétique que ce Sonnet Echo 20 même s'il a des facteurs différents si on les a vus ensemble mais la partie esthétique moi qui utilisais tout branché caché discrètement derrière mon Studio Display avec mon petit adaptateur USB-C vers 2,5 gigabit Ethernet là je me retrouve avec un gros pavé et tous mes câbles qui arrivent devant c'est très clairement discutable à voir encore une fois si ça me permet de brancher du 10 gigas dessus puisque jusqu'à maintenant je ne pouvais pas le faire si je peux avoir du 10 gigas connecté dessus ça pourrait être intéressant mais dans des setups minimalistes comme le mien clairement ça fait une grosse verrue dans d'autres setups où vous avez des enceintes où vous avez une petite cachette entre guillemets pour mettre votre dock aucun sujet ça peut très bien s'intégrer c'est pas le cas chez moi pour conclure cette vidéo ce dock restera sur mon bureau à une seule condition c'est si quand j'arrive avec du 10 gigas avec les adaptateurs 10 gigas Thunderbolt dessus ça me permet d'avoir un réseau en 10 gigas sans sauter avec la même fiabilité que maintenant et pas la même fiabilité qu'avec le Studio Display ni qu'avec le Caldigit TS4 si j'arrive à garder cette fiabilité je serai prêt à m'affranchir de la partie esthétique pour garder ces 10 gigas et cette fiabilité parce que réellement c'est très très cool mais sinon il y a de très fortes chances que vous me connaissez au bout d'un moment l'esthétique va prendre le pas et juste vous le verrez plus sur le bureau aussi simplement que ça on aura la réponse à cette conclusion mi-août encore une fois avec l'arrivée des modules Thunderbolt vers SFP plus Thunderbolt vers 10 gigabits Ethernet copper si cette vidéo vous a plu mettez un petit pouce si vous avez des questions des trucs que vous ne comprenez pas bien mettez-les dans les commentaires je lis tout en commentaire je réponds à l'immense majorité d'entre eux et pour moi ça ne sert à rien de faire bien plus long que ça donc je vous laisse et je vous souhaite un agréable début de semaine un agréable début de semaine c'est vachement mieux avec le bon genre excellente fin de journée à vous ciao 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 ciao